Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui Porte, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette méditation destinée à apaiser les ruminations. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu et si vous souhaitez soutenir l'activité d'Une Voix qui Porte, ça se passe sur Tipeee. Ensuite, installez-vous confortablement, bien calé, en parfaite sécurité, libre de toute autre activité, le temps de cette méditation guidée, bien assise, assis, le dos droit sans être crispé, juste bien aligné. Durant cette méditation, vous allez adopter, petit à petit, la posture calme et détachée de l'observateur. Observateur de vos pensées, tandis que votre esprit sera plus calme, plus calme, plus détendu et surtout plus détachée, plus détachée de cette agitation intérieure qui a pu vous habiter, plus détachée de ces schémas de pensée répétitifs, plus détachée pour que votre corps et votre esprit puissent trouver un véritable apaisement et que vous appreniez, jour après jour, à faire cette méditation de manière autonome, vous libérant ainsi de ces ruminations stériles, inutiles, qui ont pu vous polluer, comme une accumulation de nuages dans votre esprit, car nous prenons maintenant le temps de dissiper pour retrouver un esprit clair et serein, et vous éloigner, vous détacher de ce stress qui a pu être généré par ces pensées parasites, qui ont pu vous habiter de manière excessive et indésirable. C'est bien de cela qu'il s'agit de se défaire aujourd'hui, en mettant un petit caillou dans ce rouage qui vous semblait auparavant inarrêtable, et qu'un simple petit caillou va vous permettre de faire cesser dès aujourd'hui, simplement, grâce à cette posture du détachement et de l'éloignement qui constitue le petit caillou, en effet, aussi puissante et inarrêtable que puisse vous sembler être cette machine à penser encore et encore, je vous assure qu'il suffit d'un petit caillou bien placé pour tout arrêter et retrouver la paix, alors ce qui vous apparaissait comme un piège, comme une spirale infernale peut tout simplement s'arrêter, cesser maintenant, pour un apaisement progressif et durable de votre esprit, un arrêt définitif de cette machine à ressasser, à y penser encore et encore de cette machine à analyser, qui semblait être devenue inarrêtable. Et bien aujourd'hui, maintenant, nous posons ensemble ce petit caillou qui va l'arrêter et la machine qui va rouiller ensuite, rouiller pour n'être plus jamais fonctionnel. Bien entendu, ce que vous avez pu vivre est une situation extrêmement courante et fréquente, dans les situations d'anxiété, peu importe leur cause, parfois la dépression, dans ce cas il sera nécessaire que vous vous rapprochiez d'un médecin, d'un professionnel de santé, si vous n'êtes pas déjà suivi. Cette méditation cible très précisément l'illumination, dont la méditation permet de se libérer un peu plus chaque jour, de se défaire, de se détacher, dans le respect de vos rythmes avec beaucoup de sérénité. Pour être soulagé un peu plus chaque jour, il suffit d'écouter ma voix et d'apprendre les techniques que nous allons mettre en œuvre maintenant. Vous pouvez peut-être d'ores et déjà constater que vous êtes dans un état de calme, de relaxation, de confiance en vous-même accrue, et vous ressentez un véritable soulagement venu de ce détachement qui a commencé, simplement en focalisant votre attention sur ma voix. bien sûr il y a toujours des pensées, simplement elles vous traversent, elles glissent sur vous et partent couler au loin, elles n'ont plus de prise car vous en êtes tout simplement déjà suffisamment détachés, défaits, décrochés et cela mécaniquement baisse l'anxiété, réduit le stress, éloigne les inquiétudes. Commençons maintenant, vous êtes positionné de manière confortable, dans un endroit calme, où vous pouvez en toute sécurité prendre un moment dédié, alors si ce n'est pas déjà fait, fermez les yeux, fermez les yeux et positionnez votre attention sur votre respiration, la poitrine qui monte et qui descend, le ventre qui se gonfle et se dégonfle, l'air qui sort de votre nez, qui rentre dans votre nez et caresse votre peau, bien présente, présent à ces sensations. Tandis que le reste détaché de vous coule au loin, la respiration qui se fait, le diaphragme, qui se contracte et se décontracte, les côtes qui s'ouvrent et se ferment paisiblement, les poumons qui se gonflent et se dégonflent, le corps qui s'étire, se repose, tandis que vous inspirez et que vous expirez paisiblement, attentif, attentive à la fluidité de cette respiration, que vous pouvez sentir de manière détaillée, précise, simplement en posant votre attention sur cette dernière, posez son attention sur sa respiration, c'est une belle porte d'entrée pour ensuite explorer les sensations du reste de son corps et posez votre attention sur ces sensations qui l'habitent. parfois ces sensations sont fugaces, parfois elles sont présentes longtemps, peut-être y a-t-il des endroits qui sont chauds, des endroits plus frais dans votre corps ou à sa surface ou aux extrémités comme les mains, les doigts, les pieds, les orteils. vous pouvez prendre le temps de poser votre attention sur ces sensations, dans les jambes, les bras, le ventre, la poitrine, et n'importe quel endroit de votre corps, vous constatez que ces sensations évoluent, se transforment, se déplacent, ce qui, dans un corps au repos, est tout à fait normal et souhaitable, parfaitement sains. posez juste votre attention sur ces déplacements d'énergie, de sensations, de perceptions, et remarquez comme vous devenez petit à petit capables de les percevoir avec plus d'acuité, plus de précision, comme elles se déplacent et parfois disparaissent, comme elles semblent faire l'objet d'un nettoyage spontané, comme il y a une vie sensorielle dans ce corps, des mouvements et une énergie subtile dans ce corps relaxé, que votre posture d'observateur vous permet d'apprécier l'esprit libéré, plus disponible pour pouvoir être conscient de ce qui s'y passe, percevant cette circulation et ce nettoyage d'énergie et de tension automatique dans ce corps, pendant ce moment, ce temps, qui vous est entièrement dédié, que vous pouvez laisser s'écouler normalement, tranquillement, en acceptant qu'il vous permette d'avoir de la tranquillité et du repos, en acceptant qu'il puisse servir à votre apaisamment, un meilleur apprentissage de votre fonctionnement, de vos sensations, de comment bien prendre soin de vous, pour mieux comprendre ce corps, ses circulations d'énergie, son fonctionnement, un temps d'attention pour vous et pour votre bien-être. Vous pouvez profiter de ce repos et constater à quel point cela fait du bien de s'ancrer, de se positionner, de poser son attention sur le moment présent, sur ce lieu, sur son corps, sur l'ici et le maintenant. constater comme la respiration est devenue spontanément plus calme, plus apaisée, plus douce et plus profonde, comme elle vous permet de bien vous oxygéner en profondeur. nourrissant ainsi votre cerveau, vos cellules, lors de ces cycles de respiration lents et profonds. Il est possible que vous preniez conscience du bien que cela procure de focaliser votre énergie sur l'observation de son bon fonctionnement. Et comme cela est économique en énergie pour vous, de vous être décroché de ce flux de pensée qui, lui-même, s'est spontanément apaisé. D'avoir accepté de vous en détacher pour le laisser partir et filer au loin et, petit à petit, s'éteindre comme un feu qui ne serait pas alimenté. Votre esprit focalisé sur le corps tout est calme, plus lent, plus doux, ralenti, serein, dans cette respiration désormais profonde qui est la vôtre. Comme entouré d'un rayonnement de calme et de sérénité, de calme et de bien-être. Une lumière, une lumière, une bulle qui vous englobe et dans laquelle vous êtes bien. Lorsqu'une pensée passe à l'extérieur de cette bulle, vous pourrez l'observer, la regarder. Peut-être des mots qui passent comme ça, une impression fulgace d'ennui qui, comme un petit mot sur un bout de papier, passe devant la bulle et s'éloigne. S'envole au loin et toute pensée qui peut passer à proximité, passe et s'envole au loin. Vous pouvez observer cela depuis votre bulle et voir comme cela ressemble à des feuilles qui volent au loin, puis s'éparpillent et retombent. C'est relaxant à observer, apaisant. Apaisant de constater qu'on est en dehors de tout cela, dans un espace à soi, confortable et serein. D'effet libéré de tout jugement. Le corps profondément apaisé dans ce lieu, qui est désormais disponible pour vous, à chaque fois que vous en ressentez ou que vous en ressentirez le besoin. Vous êtes totalement à votre disposition désormais. Voyez toutes ces feuilles posées sur le sol calmement. Constatez, comme tout, peut-être calme, 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 autour de vous. Et si des pensées viennent, c'est très bien, on peut les observer, c'est parfait. Vous pouvez les accepter, les laisser aller. Parfois, il y a du vent, c'est comme ça. Les choses se soulèvent, quoi qu'il en soit, vous êtes dans votre bulle. Enveloppé dans votre aura de lumière, vous êtes bien. Et à tout moment, vous pouvez fermer vos paupières intérieures et observer votre vécu corporel, cette vie intérieure se faire. ces énergies en vous, se libérer, se déplacer, se nettoyer, s'apaiser. Ces processus se faire, jusqu'au bout, jusqu'à un profond bien-être, une profonde sérénité. Puis rouvrir les yeux et observer autour de votre bulle dans le ciel, ces étoiles finantes qui passent, qui sont des pensées particulières. D'autres pensées plus proches. Certaines sont légères, d'autres beaucoup plus fortes et tout est parfait ainsi. Elles passent et vous les laissez passer. Les mots sur les petits papiers qui s'envolent. C'est très bien. Chaque pensée, chaque idée reconnaissable à sa signature énergétique, à son esthétique. Tout cela est très intéressant à regarder depuis votre posture d'observateur. Un nouvel angle pour voir les choses vous est offert désormais. Tandis que vous êtes assis, confortable, reposé, libre de fermer, quand vous le souhaitez, vos paupières intérieures et de replonger votre attention sur votre respiration calme et profonde. Sur cet ici et maintenant de l'air qui rentre et sort de votre corps paisiblement, qui caresse votre peau, qui caresse à l'intérieur de vos voies respiratoires et vient d'alimenter tout votre corps en bonne énergie. En oxygène, sentir toutes ces sensations qui émergent aux extrémités, dans vos membres, dans votre corps. Ces sensations qui évoluent, se déplacent, cette vie intérieure énergétique, cet écosystème intérieur qui est le vôtre, ces circulations diverses, ce petit mouvement. Et sentir comme il est agréable de percevoir toute cette vie qui existe en soi. Observer cela paisiblement dans le silence de la posture de l'observateur que vous êtes à présent. Cet observateur que vous êtes désormais libre d'incarner chaque fois que vous le souhaitez, lors d'une méditation guidée ou de manière autonome. Capable désormais libre d'incarner chaque fois que vous le souhaitez. Capable désormais d'apprécier l'observation du corps, des circulations d'énergie, mais aussi l'observation détachée de ces pensées qu'il peut être agréable d'observer et dont on peut apprécier le flux et l'existence. Qui nous anime comme d'autres choses, nous anime, nous les êtres humains. Juste quelques pièces d'un grand puzzle. Et vous pouvez choisir de laisser entrer des pensées dans votre bulle et choisir également de vous isoler dans cette dernière et de fermer vos paupières intérieures lorsque vous en ressentez le besoin. En vous souvenant que la porte d'entrée se trouve dans l'observation de votre respiration. Vous souvenant également que les pensées peuvent glisser sur vous et partir au loin comme si vous étiez enduit de savon. Glisser et partir ou vous traverser comme si vous étiez transparent et s'éloigner et le flux continuez à exister de manière légitime. Mais simplement vous pouvez désormais être détachée, décrochée dans votre bulle d'observateur. Un observateur libre de poser son attention sur ce qu'il souhaite, témoigner de l'existence de cette vie intérieure, de cette vie mentale également, de cette vie extérieure et de l'existence du moment présent, de l'ici et du maintenant. Je vous laisse à présent profiter de cet état de calme profond pour vous reposer, vous relaxer encore. Continuez cette méditation. Si vous en éprouvez la volonté ou le besoin, vous allonger et dormir. Dormir si vous avez choisi d'écouter cette méditation le soir avant le sommeil. Ou bien simplement prendre le temps d'émerger tranquillement à votre rythme, paisiblement. Continuez votre journée ou votre soirée. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute et à très bientôt sur Une Voix qui Porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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